Générique ... Mesdames, Messieurs, bonsoir, c'est bien le 19h30 et bienvenue à tous. Troisième jour de dépôt de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat ce mercredi 3 février 2021. Le Parti Foscori pour un Bénin émergent et un duo indépendant ont déposé leur dossier pour la présidentielle d'avril 2021. Le directeur de cabinet de la présidence de la République, Pascal Afaud, décédé le mardi 26 janvier 2021, a reçu les hommages mérités de plusieurs ministres du gouvernement. Détails à suivre. Et puis en interactualité, un vibrant hommage est rendu à l'anima de Zodiac avec des représentations à l'aquarelle de Bœuf. Ceci à moins de deux semaines du nouvel an chinois. Voilà pour le sommet. Les membres du gouvernement se sont réunis ce mercredi Pour le traditionnel conseil des ministres, entre autres décisions prises, la réalisation d'une mission de relever d'état des lieux et de diagnostic pour des travaux de rénovation des principales infrastructures administratives situées le long de l'avenue Jean-Paul Akotonou. La décision portant approbation du document de politique nationale de gestion des changements climatiques. Je vous invite à suivre pour plus de précisions un extrait du ministre Alain Enron, la porte-parole du gouvernement. Ces changements climatiques ont des impacts qui se caractérisent entre autres par une dégradation des ressources naturelles, le déplacement des populations, les perturbations des activités économiques, agricoles notamment, avec des coûts économiques et sociaux de plus en plus élevés. Aussi, une politique nationale est-elle nécessaire en la matière afin d'harmoniser les interventions des différents acteurs autour d'une vision commune et des orientations partagées ? C'est pourquoi le Conseil a approuvé le présent document basé sur la vision de faire du Bénin à l'horizon 2030 un pays résilient aux changements climatiques avec une capacité adaptative suffisante et des mécanismes appropriés d'anticipation et de réaction face aux risques climatiques, une croissance à faible émission de carbone et dont les institutions, organisations, entreprises et citoyens adoptent des pratiques, attitudes et comportements climato-sensibles. Pour ce faire, le document de politique nationale entend mettre l'accent sur la gouvernance des changements climatiques, le renforcement des capacités institutionnelles, individuelles et matérielles pour y faire face efficacement, la promotion de développement à faible intensité de carbone et résilient aux changements dans tous les secteurs. Troisième jour d'enregistrement des dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome. Pour le compte de ce mardi 3 février, le duo de candidature des forces cori pour un Bénin émergent FCBE est allé se faire enregistrer. L'équipe est composée de Alassane Soumanou Tchimba et de son colistier Paul Moukwe. De même, dans la soirée de ce mardi, la Sénat a également enregistré le dossier de candidature du duo de Vittorin Desnois et de son colistier Florentin Dovonou. Je vous invite à suivre pour plus de précisions cet élément. Le premier dossier enregistré par la Commission électorale nationale autonome ce mercredi 3 février 2021 est celui du duo du parti forces cori pour un Bénin émergent. C'est aux environs de 16 heures que le duo présidentiel de la formation politique a fait son entrée ici à la Sénat. Vêtu de blanc, Alassane Soumanou, candidat au poste de président de la République et son colistier Paul Moukwe étaient accompagnés de quelques membres du parti tel que El Farouk Soumanou, Idrissou Bako et d'un groupe de femmes. La démocratie béninoise est en marche et au niveau de la Sénat, nous avons été accueillis et tout s'est passé correctement. Nous sommes très honorés de l'efficacité de l'équipe dirigeante de la Sénat. Et laissez-moi vous dire, nous avons déjà en main notre récipice provisoire qui signifie déjà que nous avons pu répondre aux exigences qui font de nous des candidats potentiels à l'élection du 11 avril 2021. Oui, la force cori pour un Bénin émergent est un parti courageux. Nous ne sommes pas prétentieux. Nous avons espoir. Pour nous, l'alternance est possible. C'est pourquoi nous disons que les Béninois construisent le Bénin. Et nous remercions tous nos militants. Nous remercions ensuite tout le peuple béninois pour dire à tout un chacun de nous que au Bénin, le pouvoir appartient au peuple. Pour des raisons qui nous sont personnelles, et personnelles aussi au niveau de la Sénat, vous savez que c'est des actes politiques volontaires et individuels. Nous n'avons pas reçu quittus de ceux qui nous ont parrainés de publier leur nom. Sachez que nous avons requis le nombre qu'il faut et cela nous permet d'être à jour. Le parrainage est l'une des conditions nécessaires. Mais la condition suffisante, c'est la vérité dans les urnes. Tous nos dossiers sont au complet. Nous sommes très fiers de vous le dire à tous et à toutes. Merci beaucoup. Le second lieu qui s'est fait enregistrer est composé du pasteur Vittorin Denoema et son colistier, Florentin Dovolan. Je suis candidat des candidats, mettant ainsi les pas dans les pas du feu général Mathieu Kerikou. A noter que la clôture des dépôts des déclarations de candidature est prévue pour ce jeudi 4 février 2021. Le chef de l'État est annoncé ce même jeudi à la Sénat. Irénée Agossa n'est plus membre du parti Les Démocrates. Jusqu'à nouvel ordre, l'ancien directeur de la Société Nationale de commercialisation des produits pétroliers, Sonacop, a été suspendu de la formation politique de l'opposition ce mercredi 3 février 2021. Par la coordination nationale, la sanction prend effet à partir de la date de prise de décision. Il est reproché à l'ancien président du mouvement Le Nationaliste de prendre des initiatives solitaires, susceptibles de mettre à mal la cohésion au sein du parti. Pour rappel, Irénée Agossa a adhéré au parti Les Démocrates le mercredi 11 novembre 2020 avec son mouvement Le Nationaliste. Le président de la Cour constitutionnelle a reçu ce mardi en audience le bureau exécutif de la Commission des droits de l'homme. Clément Cacotchichi et ses pairs ont échangé avec Joseph Diogbenou sur la tenue à bonne date de l'élection présidentielle prochaine. On suit donc un extrait de ses propos à la sortie d'audience. Nous avons rencontré les médias, nous avons rencontré la Sénat, le COS, l'EPI, la plateforme de la société civile. Et les forces de défense et de sécurité. Et donc il était important pour nous de rencontrer l'institution qui est chargée, au regard de notre constitution, de réguler et également de veiller à la bonne tenue des élections présidentielles dans notre pays. Alors ça a permis d'échanger avec le président de la Cour constitutionnelle sur beaucoup de sujets, beaucoup de questions et nous partons de cette audience renforcée dans notre détermination de jouer également en tant qu'institution nationale des droits de l'homme notre partition dans la réussite de cette élection. Alors ce qui est important pour nous, c'est que nous observons les élections en tenant compte véritablement des violations. Les violations des droits de l'homme qui pourraient subvenir avant, pendant et après. Et donc dans ce sens, nous avons des critères bien particuliers sur lesquels nous observons les élections. Et en ce temps, nous ferons un rapport par rapport à cela. Mais ce n'est pas de l'observation classique. Et c'est cette particularité que nous tenons à matérialiser en venant voir le président pour voir en quoi mettre un partenariat en place pour que nous puissions véritablement aider aussi la Cour constitutionnelle à prendre les décisions qui s'imposent dans ce processus et corriger ce qui est possible de corriger. Côté santé, c'est le ministre Benjamin Rompatine qui condamne et met en garde les auteurs de délivrance de faux tests COVID-19 sur les sites officiels. Il a rencontré ce mardi les agents de la santé déployés sur les trois sites de dépistage de COVID-19 à l'arrivée et au départ de Cotonou pour mieux les sensibiliser. On suit le point avec Stanislas Atanéan. Le ministre de la Santé condamne la délivrance de faux tests COVID-19 à l'arrivée et au départ de Cotonou. Lors de la rencontre avec les médecins déployés sur les trois sites officiels de délivrance de tests COVID-19 au Bénin, Benjamin Rompatine a mis en garde ses collègues et collaborateurs contre toutes les déviances qui jettent du discrédit sur la stratégie mise en place par le gouvernement béninois pour lutter contre cette maladie qui n'épargne personne. Je voudrais vous dire combien j'ai eu le cœur meurtri, combien j'ai souffert dans ma chair et dans mon âme lorsqu'il m'a été donné de constater depuis quelque temps que des voyageurs font usage de faux tests de COVID-19 avec la complicité avérée de certains acteurs du système sanitaire et surtout du système aéroportuaire sur lequel vous intervenez. Plusieurs noms ont été cités. Nous ne s'arrêterons pas aux sanctions pénales. Les sanctions administratives et disciplinaires subséquentes seront également appliquées sans faille par les services compétents du ministère de la Santé. Je peux vous rassurer de mon engagement à faire en sorte que les choses rentrent dans l'ordre. Pour lui, ces pratiques sont des actes crapuleux qui mettent en danger la vie des Bélinois et de tous ceux qui font confiance au système sanitaire en venant se prêter aux tests de dépistage afin de pouvoir voyager. Les gens devaient faire leur formalité chez eux avant de venir ici. Que ce soit à l'aéroport ou sur le site de dépistage, c'est la même chose. À l'aéroport, ils peuvent arriver, ne pas avoir payé puisqu'on a laissé l'option de faire le remplissage sans payer. Ils laissent leur passeport, ils arrivent chez eux, ils trouvent un truc mobile money, ils font leur paiement, ils viennent ici, ils viennent récupérer leur passeport. Mais ce n'est pas ici qu'il faut forcément payer. Le site n'est pas un site de paiement. Je voudrais vraiment insister là-dessus. Dans mon esprit, dès le départ, ça a été clair. J'insiste sur chaque jour. Le site n'est pas un site de paiement. Au cours de la séance, des agents ont exposé leurs difficultés, celles de leurs collègues au ministre Benjamin Rompati. Sur notre site VIP, il y a des préoccupations. On ne fait pas ça des difficultés qu'il faut qu'on porte à l'attention de l'autorité. C'est-à-dire, il y a des voyageurs très très vivants. Et nous avons besoin d'essayants de sécurité un peu partout dans la maison pour assurer au minimum la sécurité des agents. Pour votre sécurité personnelle, si vous avez besoin d'agents de sécurité en permanence sur le site, cela ne pose aucun problème. Mais je voudrais insister que vous devez toujours avoir à l'esprit la patience, la patience et encore la patience. Les ministres du gouvernement ont rendu un hommage au directeur de cabinet de la présidence de la République du Bénin décédé il y a quelques semaines dans un livre d'or. Ils ont laissé un message d'hommage et de mérite à l'endroit de l'illustre disparu Pascal Afo. Je vous invite à suivre respectivement les propos d'Adidatou Matisse, ministre de la fonction publique, Salimane Karimou, des enseignements maternels et primaires, puis de Jean-Claude Donnau, Sous de l'énergie. C'est un souvenir, à la mémoire du cher décès Afo Pascal, que j'ai signé ce livre de condoléances. Sa mort a été un choc pour moi personnellement parce que c'est un homme affable, conciliant, un homme sage et qui représente une grande personnalité à mes yeux. On ne s'entendait pas à ce départ subi. Nous avons appris le décès avec beaucoup de regrets et nous prions pour le repos de son âme. Ce que l'on peut considérer comme une séparation, une séparation douloureuse, M. Pascal Afo a été, en dehors de ce que nous avons travaillé ensemble au niveau du gouvernement, un ami personnel, parce que nous avons eu l'occasion de nous rencontrer par le passé à deux occasions en tant que cadre béninois. J'ai gardé de lui de très bonnes impressions. J'ai été choqué par la nouvelle de son décès. mais face à la volonté de Dieu, nous ne pouvons rien. Donc, nous ne nous laisse qu'à lui souhaiter le repos éternel que son âme repose en terre. En plus du fait qu'il soit un très grand travailleur acharné, c'était quelqu'un qui pouvait aussi vous donner des conseils, qui pouvait vous écouter et qui était là pour vous faciliter aussi les choses quand il voyait que vous étiez dans des difficultés. En tout cas, nous sommes très peinés pour sa famille, pour ses enfants, par rapport à ce qui vient de se passer. Paix à son âme, que la terre lui soit légère et que le Seigneur puisse protéger sa progéniture qu'il a laissée. La consommation de la chicha est désormais interdite dans le département du Borgou et cette décision est motivée par le bilan fait par le directeur départemental de la santé. Rapport présenté au cours du conseil administratif départemental est faisant état d'un fort taux de contamination des jeunes à la COVID-19. Suivez donc un extrait du préfet du Borgou, Djibril Mamacissé. La pandémie prend de l'ampleur dans le département. Le virus gagne donc de plus en plus du terrain. Et l'autre constat à tout le moins supponant parce qu'il est inhabituel est que de plus en plus de jeunes contractent cette maladie. Des jeunes de la tranche d'âge comprise entre 20 et 25 ans. Et malheureusement, certains d'entre eux en sont décédés malgré les efforts que déploie le personnel soyant. Il s'est avéré que la plupart de ces jeunes s'adonnent à la consommation de la chicha. Toutes choses donc qui les a rendus vulnérables vis-à-vis de cette maladie respiratoire. Alors, au regard de tout cela, nous avons pris sur nous la responsabilité d'inscrire cette préoccupation à l'ordre du jour du Conseil départemental de concertation et de coordination. Il était important pour nous d'en arriver à cette décision-là d'interdire la consommation de la chicha dans le département. C'est là un problème de santé publique qu'il fallait régler. Donc la décision a été prise et avec l'ensemble des maires, nous aurons donc à prendre toutes les dispositions en tout cas, des concerts également avec la police républicaine. Nous allons mettre tous les moyens à notre portée pour que cette décision soit prise. Comme conseil, je voudrais déjà demander à nos frères, à nos frères et soeurs, parce qu'il y a aussi des filles qui s'adonnent à la consommation de la chicha. De prendre conscience de ce que la nation a besoin pour se construire. Donc franchement, je voudrais leur demander de prendre conscience de ce que la consommation de ces substances-là ne leur fait pas du bien. Aussi, il faut vraiment qu'ils se préservent, ne pas créer d'autres soucis déjà qu'ils n'en aient aux parents. Donc, l'appel que j'ai lancé. et à l'endroit des tenanciers, donc des bars, des maquis, restaurants et autres, où cette substance-là est consommée, leur demander vraiment de tenir compte vraiment de cette décision-là qui a été prise. De ne pas se mettre en travers de cette décision-là qui a été prise. Le cas essayant, ils se verront vraiment opposer en tout cas la rigueur de la loi. On va en Chine où l'ambassadeur du pays aux Etats-Unis a exprimé son optimisme quant à l'amélioration des relations entre les deux principales économies du monde. Il a évoqué les attentes de la Chine quant à l'orientation des relations bilatérales sous le nouveau gouvernement américain. Reportage. En effet, dans le monde, il y a des attentes relatives à l'arrivée du nouveau gouvernement américain. Lorsque le président Biden a été élu, le président Xi Jinping lui a adressé un message de félicitation et a souligné que la promotion du développement régulier des relations sino-américaines sert non seulement les intérêts fondamentaux des deux nations, mais répond également aux attentes communes de la communauté internationale. Il est à espérer que les deux parties respecteront l'esprit de non-conflit, de non-confrontation et de respect mutuel. La Chine et les États-Unis devraient se concentrer sur la coopération et gérer leurs différences afin de promouvoir un développement régulier entre les deux. Les deux pays devraient travailler avec d'autres nations et la communauté internationale pour maintenir la paix mondiale. Et c'est ce à quoi nous nous attendons. Nous disons souvent que nous devrions écouter ce qu'ils disent et observer ce qu'ils font. En fait, il devrait y avoir quelques mots derrière ça. C'est-à-dire que nous devrions comprendre le vrai sens et l'intention. Il en va de même pour la politique du nouveau gouvernement américain sur la Chine. Nous avons encore besoin de temps pour comprendre en fonction de la situation actuelle. Mais à travers l'histoire, les changements dans les relations sino-américaines ont été certains, tandis que la cohérence est relative. Que le changement soit positif ou négatif, cela dépend vraiment de la possibilité ou non pour les deux parties de se rencontrer à mi-chemin et parvenir à un consensus sur le cadre stratégique des relations. Cela dépend également du type de politique que le nouveau gouvernement américain introduira. Toujours en Chine, à moins de deux semaines du nouvel an, l'artiste Rao Shaoqing rend hommage à l'animal du Zodiac avec des représentations à l'aquarelle de bœuf. Plus de précision dans cet élément de nos confrères de CECD. À moins de deux semaines du nouvel an chinois, l'artiste Rao Shaoqing rend hommage à la fête et à l'animal du Zodiac de cette année avec des représentations à l'aquarelle du bœuf. À travers mon art, je veux exprimer les attributs du bœuf que les Chinois apprécient pour son travail acharné, sa persévérance et son dévouement. Rao dit qu'il utilise des couleurs riches pour créer une bonne ambiance festive. L'aquarelle étant son médium le plus couramment utilisé. J'aime utiliser des couleurs pour créer une sorte de contraste comme le rouge avec le vert. Ils rendent les peintures plus impressionnantes et joyeuses. J'aime les aquarelles chinoises parce qu'elles prennent moins de temps à faire que d'autres formes d'art comme croquis. Rao a commencé à dessiner dans les années 60 et il a créé des centaines de peintures centrées sur les changements de la vie rurale et des paysages de villages. L'artiste dit qu'il espère que ces œuvres pourront apporter la chance et la fortune aux gens pour l'année du bœuf. Et c'est ainsi que prend fin cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. La suite du Grand Soir c'est juste après moi avec les rubriques COVID-19, Info d'ici et d'ailleurs suivies de la chronique du soir. Nos plateformes digitales également sont toujours disponibles www.etlebene.com pour le site internet E-Télé-Bene si vous voulez avoir accès à la page YouTube et à la page Facebook également n'oubliez pas l'application E-Télé-Bene disponible dans votre App Store. Bonne soirée à notre compagnie.